bonjour emmanuel murray absolument ravi que vous ayez pris le temps de venir nous présenter votre film de 2020 merci vous êtes connu pour faire des films sur les relations interpersonnelles entre les hommes et les femmes et donc quelle est la genèse de ce dernier film les choses qu'on dit les choses qu'on fait alors déjà je ne fais jamais jamais de film sur un sujet je me dis pas je vais parler de quelque chose je vais parler du couple des sentiments du désir de l'extra conjugalité non je me considère pas du tout comme un universitaire parce que c'est vrai qu'il ya beaucoup de films au cinéma où c'est le long on parle beaucoup du sujet non moi je pars de situations je note des situations que je trouve départ dans lequel je peux avoir du plaisir et que je trouve intrigante parfois cocasse parfois profonde des situations qui qui m'excite d'une certaine manière et la pensée et l'idée de les tourner et de les de les voir au cinéma donc c'est d'abord un plaisir de cinéma qui voilà et donc j'ai des carnets avec des situations et puis il ya des situations parfois qui sont plus grandes à développer et là on pourrait dire que le film est parti de deux situations qui m'intéressaient beaucoup celle de notre héroïne au début qui se retrouve à passer quelques jours de vacances avec le cousin de son de son compagnon ils se connaissent pas du tout ils sont dans un cadre merveilleux idyllique et et chacun se raconte on va dire sa leur vie amoureuse et évidemment comme le spectateur le comprend dès le début on sent qu'il va qu'il peut se passer quelque chose entre eux voilà et je trouvais cette situation intéressante à explorer d'autant plus qu'on a qu'on allait dans dans les souvenirs de chacun et qu'on et qu'on pouvait voilà j'aime bien cette idée selon laquelle on les histoires qu'on se raconte nous lie créer des liens le fait de raconter une histoire créer un lien parce que on échange notre intimité et et ça nous rapproche l'autre situation c'était la situation qui a sur la deuxième partie du film et qui est presque une presque conçue presque comme une sorte de polar sentimentale et la situation qui est surtout incarnée par le personnage d'Emilie de ken et de cette femme qui d'une certaine manière va reprendre le dessus sur elle même d'une façon un peu particulière et même exceptionnelle et que cet acte de bonté soit mêlé aussi à de la manipulation de la machination et une intrigue comme je disais quasiment policière voilà d'accord donc c'est ça m'intrigue ces histoires de carnet donc comment ça vient ça vient surtout des rêveries je dirais ça peut venir aussi d'autres films de lecture ou ou un mélange et je pars d'une situation et puis ça grossit où j'essaye de l'explorer un peu sous tous les angles et arrive un moment où j'arrive à trouver sa place ou parfois à la marie avec une autre parce que dans ce film et c'est ça qui m'intéressait c'est qu'en deux heures on est beaucoup d'histoires beaucoup de petits contes d'une certaine manière et qui se réunissent en un seul quelque part j'ai voulu presque prendre un contre-pied au monde de la de la série je crois que vous avez laissé en anglais tv show c'est ça series tv series elle est aussi alors je sais et parce que dans une série quand on arrive à la fin et à la rigueur on n'est jamais sûr que ça soit complètement la fin parce qu'il y a une nouvelle série qui peut apparaître mais on a oublié le début et on a oublié et donc ça avance un peu comme ça dans un film pour le cinéma tout repose sur la fin de la même façon que la tour eiffel repose sur ses pieds dans un film tout repose sur sa fin un film tient debout par sa fin où tous les fils qu'on a déployé doivent boivent et et le plaisir du cinéma c'est quand on sort d'un film de repenser au début et de refaire dans sa tête tout le chemin oui oui c'est ça il n'est pas le cas de la série voilà c'est qui en effet à la fois un grand chemin un peu un peu complexe et plein de petits chemins voilà oui pour que quand on sort on est plein de petites histoires voilà tu as fait le tour tu as fait le tour d'une gare à l'autre et ce que j'ai appelé dans ma question une matryoshka de des poupées russes qui sont en boîte c'était c'était pour moi c'est ça que ça fait que chaque fois on pensait qu'on était au bout puis on avait encore une à l'intérieur et une à l'intérieur et encore une à l'intérieur parce que le film précédent qui s'appelait mademoiselle de jonquière était inspiré d'une d'une histoire qui était racontée par un personnage de qui se trouve dans jacques le fataliste et son maître de diderot mais jacques le fataliste et son maître est un une sorte c'est un roman mais un roman très particulier qui qui très jeune m'a fasciné par justement cette liberté d'aiguillage et sur lequel on peut passer quelque part c'est l'idée qu'on peut ouvrir une parenthèse c'est comme lorsqu'on a une conversation puis d'un coup on ouvre une parenthèse et on plonge dans cette parenthèse et après quand on la ferme il ya quelque chose qui a changé dans la couleur de la conversation et c'est peut-être cet art des parenthèses que j'aime bien et cette apparente liberté aussi du récit mais peut-être pour aller plus loin dans ta question il y a quelque chose aussi auquel je crois c'est que si on est chacun d'entre nous le le personnage principal de sa vie on est aussi chacun le narrateur de sa vie ça veut dire que pour vivre on a besoin de se raconter sa vie en permanence et et dès qu'il se passe quelque chose qu'il arrive quelque chose il va falloir se la raconter le roman de sa vie on se le fait en permanence et c'est pour ça que l'homme est aussi avide d'histoire l'homme a besoin de manger de consommer des histoires pour construire sa propre histoire et on voit des histoires au cinéma dans les livres dans celle que nous racontent les amis les camarades et mais cette image en tout cas cette idée voilà me plaît du fait que nous les hommes on est avant tout un tissu d'histoire qui avons besoin encore d'histoire pour nous construire d'accord alors ce que j'ai beaucoup aimé donc dans ce film dans ton film aussi c'est la musique alors c'était des airs très connus alors je voulais savoir comment tu avais choisi cette musique et je sais pas si c'est moi aussi tu es dans le film et j'ai trouvé que chaque fois que dans chaque histoire il y avait une espèce de l'unité de couleurs dans les vêtements dans le dans le décor etc est ce que c'est moi seulement qui est extrapolé ou est-ce que tu avais vraiment vraiment fait ça alors d'abord pour répondre à la question de la couleur c'est plutôt à la question de la direction artistique la première fois où j'ai on avait commencé sur mademoiselle de jonquière comme ça à préparer le film vraiment c'est à dire que toutes les réunions presque costumes décors images on les faisait on les on les faisait ensemble voilà et donc donc c'est une façon de coordonner le travail pour qu'il y ait une certaine forme d'unité et et c'est vrai que voilà on voulait pas un film voilà qui soit trop qui balance un peu de la couleur un peu voilà c'est ce que j'ai pensé que ça soit choisi et mais après ça s'est fait très intuitivement c'était choisi mais oui oui mais réaction symbolique juste parce que c'est du vert ou du c'était dur parce que c'était ça c'était du jaune parce que c'était ça non mais c'était vraiment il y avait il y avait une cohésion vraiment dans la dans 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 la scène oui elle est dans l'histoire et aussi dans la manière qu'elle est jouée dans les costumes donc c'est grâce à en effet à mes collaborateurs et non mais concernant la musique ça c'est autre chose ça veut dire qu'avec le temps avec mon le monteur avec lequel je travaille martial seulement on sait que c'est dans mon on ne prévoit pas la musique qu'on va mettre alors parfois le monteur a eu des musiques qu'il a écouté notamment il était venu avec pas mal de morceaux de chopin au début du montage et et donc lui comme moi on n'aime pas le ce qu'on appelle le silence plateau c'est là mais donc de suite on met des ambiances on est sensible lui comme moi beaucoup au son mais dès le début donc dès le début on met de la musique pour pour voir ce que ça révèle aussi dans l'image et c'est un travail aussi très intuitif souvent je dis là pour que la musique est une sorte de de voix off sentimentale ça veut dire qu'elle permet de révéler et d'accélérer les choses comme si elle prenait le spectateur par la main et qu'elle et qu'elle voilà qu'elle lui montrait c'est une façon d'aller plus vite d'une certaine manière aussi parfois dans les scènes et aussi d'être parfois plus complexe et délicat voilà mais tout ça est un travail intuitif long parce qu'on passe énormément de temps là dessus et au départ on pensait même qu'une musique originale soit composée mais on posait la musique pour donner des indications aux compositeurs et quand on est arrivé vers la fin du montage on s'est dit que toute cette variété quelque part musicale elle correspondait aussi aux différents climats de toutes ces histoires qui parcourent le récit et donc on a gardé cette variété voilà à moi j'ai trouvé ça extraordinaire parce que donc si je comprends bien même quand tu tournes de ta scène x il ya déjà de la musique sur le plateau non 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 il n'y a pas de musique sur le plateau justement parfois quand je tourne je sais qu'il y aura de la musique d'accord quand je parlais du silence plateau c'est que quand on tourne on fait le silence et après quand on écoute les scènes au montage il n'y a que les voix et le silence autour d'accord ok moi j'ai pensé que voilà et ça met un climat dans le film qui me semble souvent pas juste oui dès le début du montage d'habitude des musiques on les met à la fin du montage mais avec mon moteur dès le début du montage on est d'accord ok tu travailles tu es ce que tu vas continuer à travailler sur cette espèce d'éducation sentimentale parce que beaucoup de tes films sont des découvertes sentimentales des qui sont quelquefois drôles qui sont quelquefois tristes qu'elles sont cette fois dramatique est ce que tu vas tu tu essayes de faire une oeuvre qui soit non j'ai pas de de vision on va dire à long terme et pas d'éducation sentimentale parce que ou en tout cas c'est peut-être même le contraire d'une éducation ce que je livre puisque je suis dans la dans la situation d'un homme qui s'interroge bien plus que quelqu'un qui qui sait quelque chose et qui aurait quelque chose à communiquer ce qui m'intéresse c'est justement quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la suspension du jugement après où et quelque part oui si les situations de désir et de sentiments m'intéressent c'est pour divers choses c'est qu'à la fois il y a en termes de cinéma elles apportent pour moi un certain plaisir elles apportent du suspense parce que qui dit désir entre des êtres humains dit suspense mais au delà de ça le désir est de suite encadré moralement dans nos sociétés et donc c'est une façon d'interroger l'homme et la morale et la morale qui est quelque chose qui est émouvant qui n'est pas la même pour les uns et pour les autres on est dans une sorte de far west dès qu'on est sur le domaine des sentiments et du désir où chacun a un peu ses idées ses opinions où les histoires sont parfois contradictoires et et donc c'est une façon oui d'explorer l'homme et d'explorer oui une sorte de 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 mystère de ce que oui de en tout cas des relations qu'on dit amoureuse parce qu'on sait ce que c'est que l'amour mais que dès qu'on y réfléchit on ne sait plus et en même temps on sait que c'est essentiel voilà exactement c'est comme une petite thérapie parce que chaque c'est chaque fois un cas de figure différent qui qui et c'est ça c'est ça qui est intéressant dans le film c'est que d'abord on est on est on sympathise avec les personnages mais aussi chaque fois on se dit zut c'est vrai j'avais pas pensé j'avais pas pensé comme ça tiens et le fait aussi que les on voit le recto et le verso va on voit les deux les deux cas de figure c'est 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 ça ça me met un petit peu mal à l'aise quelques fois parce que je dirais que pour moi une des des vertus du cinéma en tout cas du cinéma que j'aime et des cinéastes que que j'admire c'est c'est cette vertu de du doute d'accepter j'allais dire d'accepter la complexité des choses celle de ne pas juger trop vite et celle et celle d'accepter les contradictions contradictions qu'il y a déjà dans le titre mais mais voilà ces contradictions c'est zaporis c'est tout ce qui constitue notre monde mais surtout peut-être que le cinéma parvient c'est cette idée que j'aime ça veut dire à aimer tout en suspendant son jugement d'une certaine manière voilà et à quelque part à aimer cette complexité des choses voilà aller quelque part ailleurs que dans cette idée de tout vouloir simplifier mettre dans des clas des cases cette idée voilà de qu'il y ait les choses qui sont pures impures enfin voilà non oui oui le monde est complexe oui et il faut l'appréhender et l'aimer comme ça film est-ce que son nouveau film est encore sur les relations enfin c'est un film du même genre c'est tu peux nous en dire un peu plus il est dans une forme très différente ça s'appelle chronique d'une liaison passagère alors liaison c'est vraiment love affair je crois en anglais voilà et donc le titre déjà contient est un programme puisqu'il contient sa fin chronique passagère c'est le récit de deux amants des rendez-vous de deux amants une femme qui est célibataire depuis pas très longtemps il y a un homme marié et qui et qui de toute conscience commence une relation en s'assurant l'un et l'autre voilà qu'il ne se voit que pour le plaisir sans projection sans engagement voilà qui s'engage ne pas s'engager d'une certaine manière et le film ne suit que le rendez-vous et bien évidemment voilà on s'aperçoit que une forme de complexité et de plaisir entre ensemble les se mergent malgré leur engagement à ne pas s'engager c'est la vie qu'on dit en anglais et comment tu as tu as perçu dans cette année cette année absolument folle de confinement etc pour le cinéma qu'est ce que qu'est ce que tu penses qu'est ce que ça ça fait du mal au cinéma est ce que le contraire ça a élargi le le terrain de de visionnage pour toi est ce que ça a marché alors il y a deux choses pour pour ce film on a eu de la chance puisque on a eu droit à quelques semaines d'exploitation dans une année où les masques ont resté de nombreux mois fermés oui oui donc on a eu de la chance dans dans ce contexte on a même pu finir le film enfin voilà donc c'est voilà après évidemment c'est terrible pour nous qui ont pu sortir leur film pour les disons ok et surtout pour les salles de cinéma oui oui bien sûr voilà donc c'est mais tu penses est ce que tu penses qu'il ya un avenir à la coexistence de du cinéma en ligne et du cinéma en salle est ce que c'est et sont pas mutuellement contradictoires je suis en tout cas pour pour la continuité et pour le côté inédit de de la salle et voilà est bon et j'ai quand même de l'espoir oui oui je pense qu'il faut avoir de l'espoir que toute cette période où on est confiné chez soi nous donnera d'autant plus envie de de sortir et et aussi se retrouver en commun parce qu'une salle de cinéma c'est se retrouver en commun pour voir des lieux communs voilà mais voilà tout à fait mais donc tu penses tu ne penses pas que tout 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 ce développement du cinéma en ligne online comme et avec les justement les netflix et apple et amazon par exemple ça va pas tuer le cinéma dessus et ben en salle je ne le pense pas parce que je ne le veux pas je n'espère pas et parce que ce n'est pas du tout la même expérience nous on est vraiment très très content de pouvoir présenter le film comme tu le sais il est présenté en salle il a été présenté deux fois déjà une petite fenêtre et donc on est très très content au moins de pouvoir le montrer moi je suis un provincial je suis pas un parisien et une très grande partie de des films d'écran classique je les ai vus à la télévision mais écoute merci beaucoup emmanuel pour cette conversation très intéressante sur ton film et je te ferai part des résultats mais en tout cas je te souhaite bonne chance dans vos projets d'accord